Musique Bonsoir, bonsoir pour cette bienvenue. Déjà désolée pour le retard qui est entièrement de ma faute, je n'étais pas en train de manger du poulet cette fois-ci. J'ai un problème que vous vivez peut-être tout en ce moment, celui du bouton à cause du masque. Et donc j'étais très intéressante, je ne trouvais pas la trousse à un maquillage. Donc tant pis, je suis venue comme je suis. Et je suis très heureuse surtout pour parler de choses plus importantes, de t'accueillir Monty dans cette masterclass. D'autant plus heureuse que c'est un double lancement pour toi. C'est à la fois le lancement de tes trois nouveaux patrons. Donc Kim, Polygy et Amanda. C'est sur Amanda que je bute à chaque fois. Pourtant c'est un nom que j'aime bien. On va en parler ensemble, on va parler d'Ose Pattern qui est la marque que tu as fondée depuis, ça fait fin septembre je crois ? Exactement. Fin septembre qui est quand même, donc qui est une marque de patrons. Mais derrière il y a vraiment de ta part une réflexion que tu vas nous expliquer. Mais sur le processus créatif, sur ce qu'il nous apporte. Et donc ça je trouve ça génial que tu nous l'expliques en détail. Et donc à l'occasion de la sortie de tes trois nouveaux patrons, et bien nous on lance aussi tes quatre nouveaux cours qui peuvent, qui sont en fait autour d'une seule et même thématique sur les adaptations stylistiques. Donc on voit derrière moi, et donc je pense directement sur vos écrans, différents, on remercie Charlotte d'ailleurs qui a joué les mannequins, différents modèles. Et en fait ça explique un peu le principe de ce cours, que tu expliqueras beaucoup mieux que moi, mais qui est de réfléchir à comment lorsqu'on a un patron, on lui apporte les variations stylistiques que l'on souhaite. C'est ce qu'on appelle en anglais le pattern hacking. Exactement. Donc je vais utiliser parfois le terme pattern hacking au lieu d'ajustement stylistique, vous m'entendrez utiliser les deux termes. Donc là justement on a une illustration, par exemple l'un des cours évoque les différents types de fermeture. Donc je vais vous apprendre à mettre en fait une plate de boutonnage à n'importe quel vêtement, devant, dans le dos ou à l'épaule. Donc là vous avez des illustrations en fait de ce qu'il est possible de faire à partir d'un patron que vous avez ou de votre buste de base. Donc aujourd'hui, pendant la masterclass, donc après avoir pas mal échangé, et je pense me connaissant et te connaissant qu'on va même échanger à ce sujet pendant toute la masterclass, mais après avoir échangé sur ta démarche et ta démarche en tant que fondatrice d'Ospattern, parce que moi à titre personnel je te suis, avant c'était le fil à la gratte, depuis je ne sais même plus combien d'années, au moins cinq ans si ce n'est plus sur Instagram. On a vu ta reconversion, tout ton processus, j'ai toujours été très admirative de ta façon d'aborder la couture, de coudre, d'aborder aussi le stylisme d'une certaine manière. En tout cas, maintenant ça fait partie intégrante de tout le processus, et en fait effectivement j'ai démarré la couture en voyant une de mes amies coudre une chemise, et ça m'a vraiment beaucoup plu, et je me suis dit que moi aussi j'avais envie d'apprendre à faire ça, et je suis rentrée dedans petit à petit, j'ai un peu bidouillé, et en fait je me suis prise complètement de passion, et je ne sais pas si je dois m'étendre dessus ou pas, parce que... Tu peux y aller, on prend les chances, les choses comme elles viennent. En fait j'ai... Ah ben tu vois, on nous dit le fil à la gratte, mais oui, mais je n'avais pas fait le lien. Oui, mais c'était un compte très confidentiel, donc en même temps c'est normal. Donc en fait cette passion, elle a grandi petit à petit, et j'ai eu une sorte de révélation en fait au moment des attaques de Paris, où je me suis dit, il faut que j'essaye parce que sinon je vais regretter, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Et finalement il s'est déroulé beaucoup de temps entre le moment où j'ai fait, j'ai repris mes études et le moment où je me lance, parce qu'en fait mon parcours a été fait d'hésitation tout au long. Et c'est pour ça que le fait d'oser, la capacité à oser, la confiance, c'est juste un thème très très crucial pour moi. Et en fait ce que je veux transmettre aux personnes qui font des patrons Hauss Patterns, ou n'importe quel autre patron finalement, c'est le pouvoir de la couture, du vêtement, du faire soi-même. En fait c'est tous ces mécanismes-là qu'on met en œuvre quand on coud, et quand on fait quelque chose pour soi, c'est ça que j'ai envie de proposer en fait dans Hauss Patterns. Donc j'ai envie de dire que le patron c'est presque un prétexte. J'ai envie d'apporter cette chose-là à la fin en fait. Ce côté, je me sens bien dans le vêtement que j'ai créé pour moi, et je vais faire des choses de dingue dans ma vie, parce que je me sens un pouvoir énorme grâce à ce vêtement que je porte. Donc c'est vraiment le cœur de Hauss Patterns. Je pense qu'on peut, d'ailleurs pour les gens qui ne te connaissent pas, du coup dire où on peut te retrouver, à la fois sur le site, du coup ça fait quatre patrons maintenant ? Oui, ça fait quatre. Donc sur le site c'est hausspatterns.com hauss-patterns.com Sur Instagram c'est hauss-patterns et j'ai également créé un podcast. Alors ça, ça me tenait à cœur. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un... En fait c'est un média que j'aime bien. J'aime bien en écouter et j'avais vraiment envie d'en proposer aussi. Et il y a quelque chose aussi, je ne sais pas si je dois le dire, mais à la base je ne suis pas très à fond dans les réseaux sociaux. Donc là avec Hauss Patterns, je m'y mets parce qu'il faut bien. Mais le podcast, ça m'intéressait parce que je pouvais choisir en fait les moments où j'avais envie de partager et de raconter l'histoire d'Hauss Patterns. Donc c'était un peu l'idée. Je pouvais choisir ces moments de parole et pas être happée par Instagram. C'est un peu le... Mais c'est vrai que, alors tout ça peut paraître paradoxal et on dérive sur Instagram qui est un réseau auquel je suis très reconnaissante parce qu'il permet de faire des rencontres, il permet de se lancer, etc. Mais c'est vrai que c'est un réseau comme beaucoup de réseaux de l'immédiat et on ne choisit pas toujours son message. C'est paradoxal, mais on est parfois un peu dépassé par ce qui se dit, etc. Et pour autant, enfin, et plutôt le podcast, au contraire, on choisit son message. Il y a un temps qui est complètement autre quand on est dans le casque, en train d'échanger ou de parler sur un sujet. Je suis entièrement d'accord. Je ne peux pas dire que je déteste Instagram, bien au contraire. Mais je trouve que... Et puis c'est grâce à Instagram qu'on s'est rencontrés. Oui, nous, on s'est rencontrés par Instagram. Et que l'histoire artésane, enfin avec artésane, a commencé en tout cas pour moi. Donc non, non, je ne sais pas du tout le... Enfin voilà, c'est... Mais c'est vrai que comme, là, tu es visible, publique ce soir, et moi aussi, entre guillemets, Marianne, Jarmel aussi, et c'est paradoxal que des gens qui soient devant une caméra et qui utilisent les réseaux sociaux disent en même temps, oui, c'est vrai qu'on est plutôt des êtres de l'ombre et que souvent le processus créatif, il se fait aussi hors de tout ça, avant tout ça. Et je trouve que le podcast est meilleur témoin, on va dire. On arrive mieux à dire ce qu'on a envie de dire. Moi, j'aime bien l'écrit aussi. Mais enfin bon, on dérive, mais c'est très chouette que ça dérive comme ça. Je crois qu'on ne vous a même pas dit ce qu'on allait faire ce soir. Ce qu'on va faire ce soir. Alors, la masterclass de ce soir, on va en fait voir ensemble comment on crée une ouverture en forme de goutte dans le dos. Donc, Marie, si tu peux nous montrer les dessins du haut. Donc, alors là, sur le dessin technique, ne vous occupez pas des manches, ne vous occupez pas du bas. En fait, on va regarder plutôt ce qui se passe à l'encolure parce que c'est ce qu'on va finalement regarder ce soir. Sur le devant, on a une encolure ronde qui est assez proche du cou. Et dans le dos, c'est ce que je vais vous proposer ce soir, on va dessiner cette forme de goutte. Et donc là, vous voyez sur la vue 2 qu'on va rajouter des rubans et que ces rubans vont venir les monter et ensuite les nouer. Donc voilà, c'est ça en fait ce qu'on va faire ce soir. Donc, je vais vous apprendre à patronner ça à partir de ce que vous avez. Donc, en termes de matériel, vous avez besoin de votre matériel de modélisme, règles japonaises, règles courbes, critérium gomme. Et vous avez besoin également d'un patron. Donc, vous prenez le patron d'une blouse que vous avez déjà et qui vous va. Ou prenez également, si vous l'avez fait, votre buste de base. Peut-être que vous avez suivi le cours avec Dominique Pellen qui permet de tracer son buste, n'hésitez pas à le prendre. Donc, voilà ce qu'on va faire ce soir. C'est parti. Oui. Oui. Ah, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais vous dire pourquoi j'avais choisi ce modèle-là en particulier. La première chose, c'est que vous le voyez sur la vue 1 et 2, on n'a pas de couture au milieu d'eau. Et pour moi, c'était intéressant de vous montrer ça parce qu'il va falloir penser de manière astucieuse comment on fait la finition dans le haut, enfin dans l'encolure, pour pouvoir gérer cette partie-là sans avoir de couture dans le dos. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il se passe des choses intéressantes au niveau de l'encolure avec le montage du ruban, avec l'enforme. Et je vais vous montrer aussi comment on trace l'enforme. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et le troisième point, c'est que je trouve ça assez joli d'avoir un ruban qui se noue comme ça. Vous pouvez jouer avec vos chutes, prendre un tissu contrastant ou non. Sur la prochaine planche, Marie, j'ai mis des images d'inspiration, juste pour que vous puissiez un petit peu avoir une idée très globale de ce qu'on va faire. Donc vous voyez une ouverture en forme de goutte qu'on peut dessiner plus ou moins arrondie, plus ou moins étirée. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va commencer tout de suite. Donc moi, je suis partie d'un patron Hausspatterns. Mais bien sûr, vous prenez ce que vous avez sous la main. Tu es partie duquel ? Je suis partie de Kim. Tu es partie de Kim. Voilà, exactement. On va vous mettre tous les liens de Kim, d'Amanda, etc. dans les commentaires au fur et à mesure. Et de Polidji. Et de Polidji. Yes ! Donc la première chose à faire, quand vous avez un patron, que vous voulez modifier ou que vous voulez hacker, je vais utiliser les deux à chaque fois, c'est que vous devez redécalquer votre pièce. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez conserver votre original quelque part. Ça va vous permettre d'avoir un point de référence si jamais vous avez fait des modifs. L'idée, c'est de décalquer la pièce que vous êtes en train de faire. Donc là, vous voyez, je n'ai que le dos. Et on va juste voir la modif sur le dos. Donc là, vous imaginez que j'ai redécalqué ma pièce sur mon patronage. Là, vous voyez que la pièce est plus courte. C'est normal, c'est parce que je me concentre ici sur ce qui se passe au niveau du haut du dos. Donc, une fois qu'on a décalqué, la prochaine étape, c'est de tracer les lignes de fini. Alors, qu'est-ce que c'est les lignes de fini ? En fait, les lignes de fini, ce sont les bords du vêtement une fois qu'il est monté. C'est-à-dire que c'est la ligne sans la marge de couture. Et ça, c'est super important parce que souvent, dans les patrons qu'on achète, les lignes de couture, elles sont déjà intégrées au patron. Et ça, c'est super pratique parce qu'en fait, quand on coupe le tissu, on a juste à poser sa pièce et on coupe. Mais en fait, pour faire du pattern hacking, il vaut mieux retracer ses lignes intérieures. Donc, souvent, c'est un centimètre. Dans mon cas, c'est un centimètre aussi. Donc, je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc là, avec ma règle japonaise, en fait, je trace tout simplement les lignes intérieures. Et c'est ça, en fait, cette fameuse ligne de fini. C'est la ligne, une fois que j'ai cousu mon vêtement, c'est la ligne qui va rester. C'est vrai que nous, c'est une réflexion qu'on a sur les patrons artésanes, notamment imprimés, parce qu'on se dit, sur une planche où on a beaucoup, beaucoup de taille et tout, ce n'est pas forcément lisible. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a sur les PDF où on se dit que ça vaudrait le coup que vous intègrent les lignes de fini pour que vous puissiez commencer à y penser systématiquement. C'est vraiment... Chaque marque a un peu sa philosophie sur ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un consensus sur intégrer les marges de couture. Je ne sais pas si vous avez ce retour-là. Oui, je me souviens que quand, à la période où... Alors, ce n'est pas du tout pour... Au contraire, elle a toujours justifié son point de vue. Géraldine de République d'Ichiffon qui ne l'est pas les marges. Marie donne comme Marie non plus, parce qu'elle dit, voilà, si vous voulez modifier, c'est plus facile comme ça. Oui. C'est une position qui se défend, mais c'est vrai que, du coup, côté anglo-saxon, et ça a beaucoup été importé chez les indépendants français, maintenant, on met systématiquement les marges. Donc, c'est vrai qu'on oublie qu'il y a ces lignes de fini qui sont très précieuses en modélisme. Exactement. D'ailleurs, quand on fait du modélisme, on trace en premier lieu les lignes de fini. Et c'est qu'une fois qu'on est plus avancé, en fait, dans le process, qu'on rajoute les lignes de couture. Donc, là, je continue. Oula ! J'ai un trou. Oui, c'est vrai que j'aurais dû t'installer quelque chose, parce que, autant le liage a beaucoup d'intérêt, autant, quand on est sur du modélisme, mettez, nous, on met souvent la plaque, une plaque type découpe, ou un truc. Alors, en même temps, vous me voyez faire des gestes, parce qu'en fait, il y a Armelle qui me voit, et donc, elle sent un appel au secours. Non, non, mais c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Oui. Monty, si tu sens qu'il y a besoin... Si jamais j'ai un trou vraiment énorme, qui est ingérable et qui ne passe pas du tout, je vous ferai signe. Alors, en même temps, je vais en profiter, je vais regarder un peu les questions qu'on a. Oui. Mais en fait, il y a surtout eu beaucoup de réactions sur ce que tu disais à propos de... de la philosophie d'Ospaterne, en disant qu'effectivement, les gens, ils disaient qu'ils étaient très sensibles à ta démarche, qu'ils la découvraient, et qu'ils trouvaient aussi que la couture pouvait même réparer l'intérieur. Oui, effectivement, c'est Lise, je crois, qui nous disait ça. Oui, 100% d'accord. En fait, à l'époque, je ne me rendais pas compte non plus de tout ce pouvoir-là. Et c'est vraiment la chose qui m'anime, c'est le fait de pouvoir partager cette chose-là. Je trouve que la... Enfin, moi, en tout cas, la couture, elle m'a apporté vraiment beaucoup. Et elle m'a entraînée, enfin, elle m'a encouragée à oser. Et c'est pour ça que le nom Ospaterne, c'était vraiment une évidence. Donc, oui, je rejoins Lise sur ce point. Voilà. Donc là, sans transition, en fait, je vous montre ici la ligne de Fini. Donc, c'est une ligne, en fait, qui est donc un centimètre à l'intérieur que vous devez retracer. Cette ligne de Fini, elle est importante parce que, par exemple, si jamais je dois retravailler le dos et que ça a un impact sur mon devant, eh bien, j'ai besoin de cette ligne de Fini pour pouvoir travailler précisément sur mon devant. Donc, d'où l'importance, en fait, de tracer ces lignes-là. Une fois que j'ai fait ces lignes de Fini, là, on va pouvoir commencer à travailler sur la goutte d'eau en elle-même. Je vais retourner le patron parce qu'en fait, on travaille ici sur cette zone-là. Donc là, dans votre patron, ce sera votre milieu d'eau qui va être comme ça. Et la goutte, donc, elle va se situer dans cette zone-là. Pour rappel, le challenge qu'on s'est fixé, c'est en fait de conserver cette pièce au pli, c'est-à-dire de ne pas avoir de marge de couture, ici. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, voilà, placer, hop, notre morceau sur le tissu, on découpe et hop, on peut avoir notre goutte d'eau. Alors, pour tracer cette goutte-là, la goutte, c'est un point de départ, un point d'arrivée. Le point de départ, si on peut, Marie, est-ce que tu peux repasser sur le dessin ? Oui, si je montre, comme ça. Marie va te maudire, mais je crois qu'elle est quand même habituée maintenant. Tu nous fais des signes, Hermel, c'est bon. C'est bon. En fait, le point de départ de la goutte, il démarre au niveau du ruban. En fait, le ruban, il va s'intégrer dans cette zone-là. Donc, en fait, le point de départ de la goutte, il dépend de la largeur du ruban, de la largeur que vous allez décider. Et ça, dans le modélisme, quand vous faites du pattern hacking, c'est vraiment chouette de pouvoir décider vous-même de telle largeur. Voilà, c'est vraiment une des libertés qu'offre la couture. Donc, c'est dans ce genre de moment, vous pouvez décider. Si vous voulez un ruban large, la goutte va commencer un peu plus bas. Si vous voulez quelque chose de fin, vous allez commencer un peu plus haut. J'ai décidé d'avoir quelque chose qui démarre à peu près à 2 cm en dessous parce que je veux un ruban et je vais décider autre chose. Mais je vais décider donc de faire démarrer ma goutte à 2 cm. Donc, en fait, je vais marquer ici mes 2 cm. Et là, vous remarquez que mes 2 cm, je les ai pris à partir de ma ligne de fini et non à partir de la ligne ici de marge de couture. Donc ici, j'ai 2 cm. Mon ruban, il va démarrer à partir de là. Alors, j'en profite juste pour faire un petit point à vos caviar parce que je vois qu'on a la question. Oui, la ligne de fini, c'est bien ce qui correspond à la ligne de couture. Exactement. Ben voilà, c'est super bien dit. C'est exactement ça. Ne vous inquiétez pas si vous entendez différentes expressions ou même vous lisez différentes expressions dans les patrons type valeur de couture, couturage, marge de couture. Exactement. C'est la même chose. Exactement. Exactement. Oui, donc oui, la ligne de fini, c'est la ligne de couture, la ligne de piqûre, vraiment là où en fait vous allez, où la machine, en fait, la machine à coudre va passer. Pour revenir au point de départ de notre goutte, on a décidé de la faire démarrer 2 cm en dessous. La raison étant que mon ruban, je vais le faire démarrer ici et que j'ai choisi un ruban de 2 cm de large. Ensuite, l'autre point qui est un petit peu délicat, c'est que en fait, il va falloir déjà anticiper la marge de couture pour mettre ce ruban. Cette marge de couture, je vais vous montrer, je ne peux pas la mettre ici parce que si je la mets ici, je vais me retrouver à couper mon tissu mais en fait, je ne pourrais pas avoir quelque chose au pli, je vais avoir quelque chose de bizarre, je serais obligée d'avoir finalement un morceau, enfin deux morceaux et une couture dans le dos. Ce n'est pas ce que je recherche, ce n'est pas le défi que je me suis fixé. Moi, mon défi, c'est d'avoir une pièce entière pour le dos. Donc cette ligne-là, en marge de couture, ça ne va pas fonctionner. je l'efface pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et en fait, ce qui est astucieux ici en termes de modélisme, c'est qu'on va venir s'appuyer sur cette ligne de milieu dos existante pour faire notre marge de couture. Ce qui signifie que ma ligne de fini, elle va se situer ici. et que donc, mon point de départ, il va se retrouver là, le point de départ de ma goutte parce que je prends en compte le ruban et la marge de couture qui va me permettre de monter ce ruban. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, Anne-Sara, sur ce point-là parce que... Non, pour l'instant, c'est clair. Caroline nous rappelle qu'effectivement, on a eu un fourreur mémorable avec Charlotte et Marie-Gabrielle sur les marges de couture mais où on vous disait si ça vous fait un moyen mémotechnique, j'en suis ravie qu'il fallait déshabiller le patron avant de le rhabiller. Voilà. On déshabille, on enlève les marges et ensuite, on rhabille, on remet les marges quand on modifie mais pour l'instant, je crois que... D'accord. Et puis, Sonia qui nous disait qu'elle allait s'excuser parce qu'elle était débutante de poser la question mais il ne faut surtout pas, on a toutes commencé un jour, comme vous le disiez. Exactement. Et donc, surtout, si vous avez des questions, vous nous les posez, on est là pour ça. Oui, et puis souvent, quand on... Voilà, on peut utiliser un peu de jargon et n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je sais que c'est quelque chose dans House Patterns où j'essaie de vraiment faire attention d'éviter ça et d'avoir un glossaire avec des termes, c'est vraiment des choses... Il faut que ce soit accessible et qu'un maximum de personnes puissent y arriver. Donc là, ma marge de couture, elle va donc être ici et ma ligne de fini, elle va être ici. Ça veut dire que mon ruban, il va commencer, hop, par là. Ça, c'est mon point de départ. Ici. Et maintenant, j'ai besoin de décider de mon point d'arrivée. où est-ce que ma goutte se termine. Alors, c'est un... J'en profite pour vous parler d'une chose quand on fait du pattern hacking. Il faut toujours penser à comment on rentre dans le vêtement. Alors, c'est assez... ça a l'air bateau dit comme ça, mais je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez une blouse avec un décolleté en V et que vous vouliez avoir une encolure ronde. Sauf que, pour passer la tête, vous n'avez plus votre décolleté en V. Donc, il faut penser à comment je rentre. Est-ce qu'il y a un boutonnage ? Est-ce qu'il y a une fermeture ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le dos ? Donc, ça, c'est une chose. Déjà, vous entrez par la tête dans votre vêtement et aussi, vous entrez par les bras. Donc, vous devez être sûr d'avoir des poignées suffisamment... Enfin, vos poignées, vos bracelets de manches suffisamment larges. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait peut-être une ouverture ici. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut anticiper quand vous modifiez un patron. Il faut penser comment vous rentrez dans le vêtement pour ne pas vous retrouver avec votre pièce, en train de couper, en train de le monter et puis finalement, vous vous dites « Ah zut, je ne peux pas rentrer dedans. » C'est dommage. Et Odile nous demande si les rubans ont des largeurs standards. Alors, le ruban, en tout cas, pour notre session Masterclass, on va le patronner ensemble par la suite. Comme ça, vous pourrez utiliser vos chutes. Mais je pense que, oui, dans les rubans, il doit y avoir des largeurs prédéfinies. Quand vous allez dans des merceries, il y a des rubans qui sont commercialisés avec des... 2 cm, d'ailleurs, c'est assez standard. Oui, oui. Mais là, je vous propose de le patronner nous-mêmes. Comme ça, vous pourrez passer quelques chutes dans ces rubans et personnaliser aussi avec ce que vous avez sous la main. tout ça pour vous dire que dans ce vêtement qu'on est en train de faire et dans cette nouvelle ouverture qu'on est en train de créer, cette ouverture, elle doit nous permettre de passer notre tête. Donc, quand vous choisissez votre point d'arrivée de la goutte, vous devez vous demander si la tête va passer ou non. Moi, je vais choisir un point d'arrivée qui est au niveau de la carrure. Alors, pourquoi la carrure ? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les vêtements du commerce, souvent, quand il y a des ouvertures dans le dos, ça s'arrête à peu près au niveau de la carrure. Et il y a une raison, c'est parce que grâce à ça, on peut passer la tête. Donc, faites attention ici quand vous faites votre modification à ne pas choisir une goutte trop petite. Donc, moi, je vais vous proposer d'arriver au niveau de la carrure. Donc, je vais arriver et peut-être une question, si vous n'avez pas de carrure sur votre patronage, alors, vous avez deux options. Soit vous vous dites, bon, à la louche, ça va être à mi-chemin entre ici, mon point de dessous de bras et mon épaule. Je vais placer ma ligne de carrure ici. Ou sinon, l'autre technique qui est encore mieux, c'est que si jamais vous avez déjà fait votre haut, mettez-le sur vous, regardez sur vous où tombe la carrure et venez reporter en fait cette mesure, cette hauteur sur le patronage. Comme ça, vous aurez quelque chose de vraiment précis et qui ira sur votre corps. Mais justement, je trouve que tu dis quelque chose d'intéressant. Charlotte disait la même chose mais à propos du stylisme. Mais déjà, je trouve que les adaptations paradoxalement stylistiques, c'est un bon point d'entrée dans le modélisme quand le modélisme fait peur. Parce qu'on se dira je ne vais jamais y arriver. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à observer des choses et je sais que tu as beaucoup parlé de l'observation aussi dans ton cours. Observer les vêtements du commerce, copier entre guillemets. mais c'est pas mal de copier. Quand tu disais regardez dans les vêtements du commerce, la carure, elle se trouve là. Allez voir vous où ça se trouve et comme ça, reportez-le sur votre patron et vous allez voir que vous allez avoir des choses pertinentes et vous allez désacraliser, oser. Ce n'est pas grave si la toile ne tombe pas parfaitement, vous la modifierez. Exactement. Parce qu'en fait, finalement, ces intuitions-là, où est-ce que ma goutte doit arriver, où est-ce que l'ouverture doit arriver ? Vous les avez parce que vous avez vos propres vêtements, parce que mine de rien, on regarde beaucoup de choses, des vêtements du prêt-à-porter. Donc, vraiment, là, il y a des choses que vous savez et faites-vous confiance sur les modifications. Là, c'était un exemple un peu extrême. Je pense que ce n'est pas pertinent de faire une toute petite goutte, mais dans les vêtements que vous voyez souvent dans le commerce, ça arrive à peu près à ce niveau-là. Donc, voilà. J'ai mon point de départ, j'ai mon point d'arrivée qui va être à peu près là. Et donc, maintenant, je dois relier ces deux points. Et là, c'est liberté. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des formes très arrondies comme vous pouvez avoir une forme très, très fine. Moi, je vais me mettre un petit peu entre les deux. Et là, c'est vraiment vous qui créez, qui visualisez votre vêtement fini et qui allez choisir cette ligne-là. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand je dois chercher des courbes, c'est que souvent, je dessine un petit peu rapidement ce que je veux comme ça. Voilà. Je vais dessiner un petit peu voilà, un petit peu je vais esquisser la forme que je veux et puis après, je vais venir chercher au pistolet une jolie courbe. Alors, pendant que tu cherches ta jolie courbe, j'en profite pour te poser les questions qui arrivent. Alors, la ligne de carrure correspond-elle à la ligne d'épaule ? Alors, non. La ligne d'épaule, en fait, dans le patronage, elle va se situer ici. Donc là, vous imaginez, c'est vraiment en fait, la ligne qui, la frontière entre votre devant et votre dos, en quelque sorte. C'est vraiment cette ligne-là. Et la ligne de carrure, elle va vraiment être dans le dos. C'est vraiment un endroit très fort. C'est l'ampleur du dos. C'est peut-être même là où il est le plus large. Exactement. Sur le devant, ça va être la poitrine et sur le dos, ça va vraiment être la carrure. Donc, la ligne d'épaule va vraiment se situer là et la ligne de carrure vraiment à l'endroit le plus fort dans le dos. d'ailleurs, dans les mannequins, si parmi vous, il y en a qui ont un mannequin ou qui peut-être, voilà, vous voulez placer du bolduc sur un mannequin. On la voit même en transparence. On la voit en transparence. On la voit suffisamment. Mais on peut, on la déshabille si besoin. Donc là, en fait, la ligne de carrure dos, ça fait partie des lignes de construction dans un patronage. Vous avez donc sur le devant ligne de carrure, ligne de poitrine, la taille qui est ici, petite hanche, hanche, et la ligne de carrure, c'est celle qui va ici, que vous allez retrouver dans le dos. Et la ligne d'épaule, on la trace, on la repère également au bolduc. Et elle va se situer vraiment ici. Et on nous demande d'ailleurs si on imaginait cette modification sur du tissu maille. Est-ce qu'on devrait encore se poser cette question d'entrer dans le vêtement ? Moins. Effectivement, moins. Parce qu'il y a cette élasticité qui va jouer. Après, je pense qu'il y a des mailles qui sont plus ou moins extensibles avec un pourcentage qui sera différent. Donc là, c'est aussi une question de test. Il va falloir regarder, faire une toile avant dans un tissu qui a une élasticité similaire pour voir si vous pouvez passer la tête. on nous demande si ces lignes sont préexistantes sur le mannequin ou si on les a ajoutées. C'est tout un travail d'ajouter des bolducs. Exactement. Donc, ça s'appelle des rubans bolducs qu'on ajoute quand on veut faire du modélisme et notamment du moulage. Exactement. À la rentrée, début janvier, on lancera les cours de Sophie Valantoine sur le moulage. Et pour rien vous cacher, je crois qu'il y a quasiment un cours entier sur comment on pose les bolducs parce qu'on ne les pose pas n'importe comment. Mais c'est quelque chose effectivement de... C'est encore une porte d'entrée dans la couture. Il y a mille sujets. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Exactement. Et on parlait d'observation tout à l'heure. C'est... Je trouve que le fait d'avoir un mannequin et d'avoir ces lignes-là qui sont positionnées sur le mannequin, ça permet de resituer. Ma ligne de carrure est là, ma ligne de poitrine est là. Voilà ce qui se passe entre... entre ces lignes-là. Voilà les volumes. Ça permet un peu de quadriller un peu son... son regard. Cadrillons le regard. Et tout en parlant, je vous ai dessiné une goutte ici qui est la... qui est donc la ligne de fini de la goutte. Donc, voilà. Et justement, j'ai l'impression que vous vous angoissez un peu tôt. On nous dit quand est-ce qu'on coupe la goutte ? Ah ! Quand est-ce qu'on coupe ? Vous êtes déjà là. On ne coupe pas la goutte tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Non, non. Ne la coupez pas tout de suite. Je lis mes notes pour être sûre que je vous ai bien tout dit. Donc, une fois qu'on a cette goutte, on va tracer maintenant les marges de couture, les fameuses. Mais avant ça, avant de tracer les marges de couture, il faut toujours se poser la question de quelle finition je veux. Parce qu'en fonction des finitions que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir la même marge de couture. Par exemple, si je fais des coutures rabattues, etc., je ne vais pas avoir les mêmes marges de couture sur chacune des pièces. si je fais des coutures anglaises, etc., etc. Pour notre exercice aujourd'hui, j'ai décidé pour l'exercice de faire un informe. Comme ça, je pourrais vous montrer comment on trace ça et comment on monte ça à la machine. Et donc, vous auriez aussi la possibilité de faire peut-être des finitions avec du biais. Mais je vous avoue que je trouve que le résultat est plus maîtrisé avec un informe. Moi, en tout cas, j'arrive mieux à coudre quand c'est un informe que quand c'est du biais. Donc, voilà. Je vais vous proposer ça. Moi aussi, je préférerais... Un informe ? Oui. Je pense qu'on peut faire des choses très délicates et très jolies, mais je ne vais pas m'aventurer pour la première masterclass. Je ne vais pas m'aventurer par là. Je vais faire un informe. on va y aller tranquille. Donc, je vais mettre mes marges de couture à 1 cm. Donc là... Hop ! Vaza et Stéphane nous parlent du bolduc pour les papiers cadeaux. Effectivement, ce n'est pas exactement le même. Vous savez, c'est ce ruban qu'on... Alors, on prend des ciseaux, pas de couture. Et avec les ciseaux, quand on passe dessus, hop ! Ça fait des petits tortillons. Moi, je trouve ça très jouissif à Noël. Ce que je préfère, c'est poser les bolducs. Mais c'est moins technique que sur un mannequin de couture. Alors, oui, en forme et par menture, c'est quand même assez proche. Oui, oui, oui. On nous demande ce que c'est qu'un en forme ou qu'une en forme, les deux. Oui, j'utilise l'un pour l'autre. Effectivement, j'ai l'habitude de dire en forme. Par menture, j'utilise plutôt pour des vestes ou des manteaux. Alors, je ne sais pas si c'est homologué, mais en tout cas, je raisonne plus comme ça. qu'on a plus envie de se dire pour cette partie là, pour les vestes ou les manteaux, la parementure. C'est ça. Les en forme, souvent, on a tendance à les mettre sur les manches et sur les encolures. Mais bon, il faudrait qu'on... Je regarderai, on vous dira. Je vous avoue que là, on va poser une colle. Et ici, en fait, au niveau de la marge de couture qui est là, en fait, on va venir créer ce qu'on appelle un talon pour être sûr d'avoir un centimètre un centimètre. Je vous montre à quoi ça ressemble pour que ce soit plus précis. Donc là, mon un centimètre il se trouve ici. Donc là, en fait, je rejoins cette courbe-là. Je vais vous la tracer en entier pour que vous puissiez voir. en fait, ici, je dois avoir un centimètre. Donc, je me repère comme ça avec ma règle japonaise. Donc là, les un centimètre dont je parle, ils sont ici. Et je vais venir tracer ça comme ça. Et là, donc, ma marge de couture, en fait, il y aura une sorte de coin. Comme ça. Voilà. Ça, c'est donc la marge de couture qu'on obtient. Je vous rappelle ici qu'on est au pli. C'est-à-dire que le tissu, on va venir en fait le plier comme ça et on va venir couper comme ça et ouvrir à cet endroit-là. Je vous montre sur un morceau entier que je vous ai tracé. Charlotte disait à l'une de ses masterclass et je trouvais que c'était vraiment top comme conseil que parfois, si jamais vous avez besoin de vous représenter les choses, ça peut être utile de raisonner en entier et pas en moitié. Ça peut vous aider à débloquer certaines choses. Donc là, je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble quand on va couper en fait. Oui, parce qu'on nous demande justement quelle est la raison de ce coin et je pense que... En fait, ça va vous faciliter le montage et le montage, je vais vous le montrer là toute, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc en fait, il faut imaginer, c'est là où je vous disais que notre marge de couture allait s'appuyer sur le milieu d'eau parce que finalement, je vais ouvrir à cet endroit-là. Donc en gros, j'ouvre ici et là, je vais venir couper ici le long de ma marge de couture. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Et en fait, l'ouverture dont je vous parlais et qui va nous permettre de séparer les deux côtés, elle se trouve ici. Voilà. Une fois que j'ai ma marge de couture, il faut que je pense maintenant à positionner les crans, ces crans qui vont m'aider justement à faire le montage. Ici, dans les crans qui sont intéressants à positionner, c'est ce cran-là. Donc là, vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais vous montrer le montage. Et ensuite, vous avez ce cran qui est important, celui du milieu d'eau. Il est important pourquoi ? Parce que quand on va venir tracer l'enforme, ça va nous permettre de caler, de bien superposer les tissus ensemble. Justement, je suis en train de regarder à la fois sur Facebook et YouTube. Il y avait des questions mais je crois que tu y as répondu. C'est le chat de Marie. Marie nous a trouvé un méchant chat de Noël. Elle nous avait dit qu'elle ferait son temps possible pour le dernier. le dernier chat de la dernière masterclass. Oui, il n'a pas l'air... Oui, il a vraiment l'air affreux. Oui, on nous posait des questions justement sur le talon, le coin, la raison de ce coin et je crois que déjà en voyant en entier puis découper, ça a beaucoup éclairé et puis le montage va permettre de vous concrétiser les choses. Oui. Oui. Donc voilà, je voulais vous montrer ça déjà pour que vous puissiez vous rendre compte de la forme que ça a. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir tracer l'enforme tout de suite. comme ça, ça va nous... Donc l'enforme ou parmenture, c'est ni plus ni moins qu'une empreinte. En fait, un enforme, c'est... à ce niveau-là, ça va avoir exactement la même forme que le dos parce que l'enforme, dos, c'est une empreinte du dos. et grâce à l'enforme, vous allez venir coudre, piquer le long de votre ligne ici, vous allez retourner et hop, ce sera super propre. Maintenant, l'enforme, là aussi, vous pouvez vous éclater sur la forme de l'enforme. Néanmoins, pensez à une chose, c'est que cette chose-là, cette enforme, vous allez devoir la couper au ciseau. Donc, n'essayez pas trop de faire des formes alambiquées sinon, vous allez peiner pendant la coupe du tissu. Moi, je ne vais pas trop m'embêter à faire des formes comme ça. Je ne vais pas faire ça parce que ça, couper, ce n'est pas top. Oui, parce qu'il y a cette courbe-là qui ne me plaît pas. Exactement. Vous pourriez, vous pourriez, mais je ne vais pas partir comme ça, je vais me simplifier la vie. Je vais choisir une courbe plus... plus... moins courbée, justement. Je vais, en fait, rejoindre mon épaule et je vais faire quelque chose d'un peu comme ça pour venir entourer, en fait, cette goutte, mais sans avoir de forme trop compliquée. donc pour ça, je vais commencer à tracer. En termes ici de largeur, là, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Moi, je vais partir sur entre 3 et 4 cm. Précision, si jamais vous modifiez ou vous créez un enforme sur le dos, veillez bien à créer la partie équivalente sur le devant pour pouvoir monter votre vêtement. Parce que par exemple, en haut, au niveau de la ligne d'épaule, si vous faites une largeur d'enforme devant de 5 cm et une largeur d'eau de 2, elles ne vont pas se rejoindre joliment. vous aurez quelque chose de bizarre qui va arriver là et puis votre enforme d'eau va arriver là. Donc, bon, essayez de les faire se rejoindre et essayez de les faire se rejoindre de manière à créer une courbe harmonieuse. Donc là, c'est parti. Je vais créer une courbe. Donc là, c'est un peu au feeling. pour le modélisme, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ça. C'est ce qu'on appelle un col de cygne. J'aime beaucoup l'utiliser parce qu'en fait, il fait des courbes très douces, très harmonieuses. Et l'autre courbe, j'imagine que vous connaissez tous, c'est le perroquet. Donc moi, j'utilise les deux vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on voit moins souvent le col de cygne. Je crois que tu nous fais découvrir le col de cygne. Eh bien, je l'ai trimballé dans mon sac à dos parce que vraiment, j'en ai tout le temps besoin de mon col de cygne. Donc c'est un outil que je vous recommande. Marie-Hélène qui nous disait qu'elle était du bar, peut-être parce qu'elle est frustrée de la fermeture malheureuse des bars en ce moment. On précise qu'en fait, elle est du bar. OK, on comprend mieux. Alors, bonne question en couture. Est-ce que les enformes doivent toujours être thermocollées ? Souvent, elles sont thermocollées. Ensuite, ça peut dépendre de beaucoup de choses, de la matière. j'ai envie de vous répondre quand même, elles sont assez souvent thermocollées. thermocollées. Donc ça renforce souvent, ça renforce des endroits où il y a quand même beaucoup d'usure, des ceintures, des encolures, des entournures, des poignets. Donc ça, ce sont des endroits où il y a quand même beaucoup d'usure, beaucoup de contacts. des pattes de boutonnage aussi, où vous allez vraiment manipuler beaucoup vos pattes de boutonnage. Donc, j'ai envie de vous dire oui. Après, vous pouvez aussi choisir votre, comment dire, le poids de votre thermocollant en fonction de la matière. Si par exemple, vous avez des choses que vous voulez rendre plus rigides, préférez quelque chose de plutôt fort. Si vous voulez respecter un peu le côté léger du tissu, voilà, c'est tout un bon équilibre à trouver et ça passe par des tests. Là, il n'y a pas de secret. Vous prenez 10 cm carré de votre thermo et en atelier, c'est ce qu'on sait ce qui se fait. En fait, sur des lèzes entières de tissu, ils font des tests de thermo avec différentes largeurs, enfin, différents poids en fait, de thermo et donc là, souvent, en fait, le modéliste ou le chef d'atelier demande à voir la longue, la lèze de tissu et en fait, va regarder comment réagit le thermo, enfin, quel est le tomber de la matière en fonction du thermo choisi pour le vêtement à réaliser et donc, il va dire bon, ben voilà, pour tel vêtement, pour ce col-là, j'imagine un rond plutôt comme ci ou comme ça, je vais choisir ce thermo-là. Donc ça, c'est des choix que vous, en tant que modéliste pattern hacking, vous devez faire aussi. oui, et on nous dit, on nous dit, on nous dit, on nous dit plein de choses, mais parce que j'étais à fond dans ce que tu disais, effectivement, moi, je sais que je fais plein d'échantillons quand je veux vérifier. Exactement. Et on en revient toujours à cette histoire de test, etc., mais surtout avec du thermo-collant et vos tissus, faites-vous des échantillons, vous allez voir ce qui fonctionne bien. Exactement. Souvent, si vous voulez respecter l'identité, c'est souvent le cas avec des tissus fins comme, je ne sais rien, un crêpe de Chine en soi, vous allez vouloir respecter l'identité de la soie, de son tombé, de sa fluidité, mais vous savez que vous ne voulez pas que ça s'use. Donc là, vous allez trouver la bonne référence au thermo-collant et alors, quand on est pro, on a la chance, par exemple, chez Viseline de recevoir des petits carnets avec toutes leurs références. Donc, on regarde, on teste, il y a beaucoup de choix, mais après, je trouve que c'est pas mal d'avoir déjà plusieurs marques, il y a plusieurs bonnes marques. Bon, il y a Viseline, mais il y a aussi Stragier qui a des choses magnifiques, mais un peu plus chères. On peut, on thermo-colle, mais parfois, on ne thermo-colle pas. On entoile aussi sans thermo-collant pour certains trucs. Enfin, c'est un sujet qui mériterait un cours, les entoilages et les thermo-collants. Mais pourquoi je vous dis ça ? Ah oui, parce que vous nous disiez, alors ça n'a rien à... Enfin, c'est toujours sur les enformes, etc. Oui. mais on nous disait, mais on nous disait, je ne comprends pas pourquoi je dois faire une enforme pour le devant si je ne fais pas de modification. Ah, alors en fait, il faut une finition pour le devant. Si jamais vous avez juste un devant sans enforme, il va juste être, comme on dit, bord franc, c'est ça l'expression ? Il va juste être, ben voilà, sans rien du tout. Donc, il faut absolument mettre un enforme pour que vous puissiez en fait retourner la couture vers l'intérieur. Donc là, ce que je disais au début, c'est que j'ai choisi de faire un enforme. C'est un peu arbitraire, c'était pour vous montrer comment la tracer. Mais effectivement, dans les blouses, on voit souvent des finitions avec du biais. Donc oui, on pourrait trouver comme finition le biais et c'est ce que vous pouvez faire effectivement sur votre haut. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être cohérents. C'est-à-dire que si on fait une enforme derrière, on va en mettre une devant plutôt que moitié biais, moitié... Ça serait bizarre esthétiquement. Exactement. Et donc là, justement pour parler de ce côté esthétique, même à l'intérieur, même dans les détails, ici, au niveau de l'enforme, au niveau de la ligne d'épaule, j'ai mis une platitude. Ici, une platitude, c'est en fait un angle droit. Ici, l'angle droit qui se situe ici. J'ai mis une platitude là parce qu'en fait, je vais anticiper le fait que je vais créer un enforme également pour le devant et que en fait, cet enforme-là, je vais également lui mettre une platitude comme ça, les deux lignes vont se rejoindre, vont s'emboîter avec harmonie. Et donc, Marie-Ange, j'ai vu ta question et j'ai vu votre rire, Armelle et Marie-Ange, qu'elles ont vu que quand il y avait des questions sur le thermocollant et le tissu, en général, il suffit d'appuyer sur le bouton et je pars. Mais non, là, je ne suis pas tombée dans votre piège et je ne suis pas rentrée en boucle. Donc, vous êtes mauvaises toutes les deux derrière la régie et nous allons très bien ensemble, Monty et moi et je trouve que je n'avais pas grand-chose à rajouter ou à compléter. C'était super ce que tu as dit et tu l'as très bien. c'est cool. Tac, tac, tac. Donc, l'enforme. Et donc, l'enforme, une fois qu'on a l'enforme ici, il va falloir le redécalquer sur un autre morceau parce que comme ça, vous allez pouvoir le couper. Vous allez devoir ce qu'on dit, on emploie ce terme relever, vous allez devoir relever cette partie-là pour pouvoir l'utiliser pour la coupe. Donc, en gros, je ne vais pas le faire parce que j'ai préparé ce morceau-là à l'avance mais en gros, si je décalque ce morceau-là sur un autre papier, vous voyez, hop, que j'ai décalqué ce morceau-là. Il y a une astuce aussi que j'utilise, peut-être que vous la connaissez déjà en modélisme, quand j'ai des pièces qui se coupent au milieu d'eau, souvent, je laisse du papier un peu plus long. Comme ça, je sais en fait que cette partie-là, elle se plie comme ça. Je coupe très rarement vraiment au bord je laisse toujours un petit coin dépassé pour me souvenir que c'est au pli. Comme là, vous voyez, je travaille sur le milieu d'eau, je laisse du papier de ce côté-là pour me souvenir qu'il y a comme ça un repli. Et même pour éviter toute confusion, ce que vous retrouvez aussi en atelier, c'est que souvent, les modélistes, ils ont leur petite manie et en fait, ils vont couper des vagues comme ça. Comme ça, ils savent que c'est au pli mais ils savent surtout qu'une forme comme ça, ça ne rime à rien. Donc, c'est forcément une pièce qui se fait au pli. Voilà pour l'enforme. Est-ce qu'il y a des questions avant que je démarre ? Non, il y a des compliments et Mylène nous dit qu'il va sûrement y avoir un nouveau fan club pour toi. Tu vas faire de la concurrence à Armel qui est verte de jalousie derrière sa régie. Et on nous posait des questions sur la différence entre l'entoilage et le thermocollant. Alors là, je veux bien... Mais en fait, le thermocollant est un entoilage. Oui, je ne l'utilise pas trop. Je sais qu'en tailleur et je sais qu'il y a des choses en préparation de votre côté. Justement, c'est quelque chose que je ne connais pas trop la partie tailleur parce qu'il y a vraiment des entoilages différents. Oui, ça, je crois que Julien Scavini en parle pendant un certain nombre de minutes pour ne pas dire d'heure et puis il va en parler beaucoup quand on tendra les peaux sur la veste. Mais je crois que les thermocollants en l'espèce sont des entoilages. L'entoilage a pour but de renforcer un tissu. Mais ce sont des entoilages thermocollants alors qu'il existe des entoilages textiles qui ne sont pas thermocollants et qu'on met aussi pour renforcer, pour structurer plus ou moins. Mais qui n'ont pas cette propriété de coller. Donc, on les fixe avec des points de couture. Différents selon le type d'entoilage. Mais on va s'arrêter là sinon, Armel et Marianne Jorougani et puis surtout, je pense que le sujet est passionnant mais qu'il... Oui, on en aurait pour 5 heures. Et alors, si... C'est une règle un peu que je vous livre comme ça sans vraiment de contexte. Mais dans les choix des entoilages, en tout cas, quand je fais des choses un peu comme des chemisiers ou des blouses, des choses comme ça, si j'hésite entre deux thermocollants, je prends toujours le plus léger parce qu'il y a l'effet carton qui est vraiment disgracieux. Et que... Voilà. Donc, si vous devez choisir en tout cas pour une blouse ou quelque chose comme ça, prenez celui le plus léger, le plus... Le plus aérien, le plus... Voilà. On a envie de faire ça, c'est vrai, quand on le manipule. Exactement. J'ai presque envie d'aller vous en chercher pour que vous voyez mais c'est vrai qu'une erreur qu'on fait quand on débute, parfois, c'est d'un... On ne se rend pas compte qu'il y a des différences entre les thermocollants. On achète un truc et après, c'est cartonneux. Exactement. Et ça... Ça bulle aussi. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui... Vous savez, Valérie Damido, elle maroufle. Mais on ne peut pas maroufler le thermocollant. Donc, une fois qu'il y a les buts, c'est fini, quoi. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Dans le doute, choisissez le plus léger. C'est vraiment une règle comme ça. Ça se trouve, ce ne sera pas du tout applicable à votre projet mais je sais que souvent, quand j'hésite, je fais ça. On nous pose beaucoup de questions sur ton papier à patron. Papier à patron. Celui que tu utilises parce qu'on nous dit qu'il a l'air un peu plus épais que du papier de soie tout fin. Ah oui. Alors, pour le patronage, j'en profite pour vous parler d'un podcast que j'ai enregistré sur le matériel pour débuter en couture où je parle de ces éléments-là. Donc, les règles, le papier à patron. En fait, le papier que, justement, je vous conseille de ne pas utiliser de papier, comment on dit, le papier... C'est du papier de soie. Du papier de soie. Oui. Ce n'est pas le papier de soie. Je ne vous le recommande pas pour ce type de travaux parce que c'est très fragile. ça peut se déchirer très, très vite. D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai jamais trop... Tu sais, dans les patrons d'antan, il y a ce papier-là très flanc, je n'ai jamais... Oui, dans les vagues ou dans les burdas qu'on achète en pochette. Oui, je n'ai jamais... Je trouve ça très flanc. Ils aiment bien les repasser ? Non, je ne sais pas pour quelle raison ils faisaient ça. C'est une bonne question. En tout cas, c'est un papier que je n'arrive pas à utiliser, en tout cas, pour le patronage. Donc, le papier que j'ai, en fait, c'est des rouleaux que j'achète en plusieurs mètres. Vous en avez... On peut citer des marques ? Oui, bien sûr. Vous avez des Clairefontaine ou des sans-marques, d'ailleurs. C'est des rouleaux qui font à peu près 90 centimètres, je crois, qui font 90 grammes en épaisseur. Et je les trouve vraiment bien parce qu'ils sont solides. Vous voyez, là, je l'ai un peu malmené. Je l'ai épinglé plusieurs fois. Je fais des choses avec. Et il est toujours intact. Et l'autre... Comment on dit ? L'autre avantage, c'est qu'en fait, je peux travailler en transparence aussi avec ça. Donc, ça, c'est vraiment utile d'avoir ce type de papier. Donc, voilà pour le papier à patron. On nous demande du papier craft, Thierry. Alors, le problème que j'ai avec le papier craft, c'est que parfois, on est amené à travailler en transparence. ne serait-ce là, par exemple, pour l'exemple de l'enforme dont je vous ai parlé. Si jamais vous avez du papier craft et que vous avez absolument besoin de le passer, je vous conseille, dans ce cas-là, donc, vous prenez votre papier craft, vous posez, on va dire que c'est mon papier craft. J'ai mon papier craft. j'ai mon papier ici avec la trace de mon enforme et là, je passe à la roulette la forme de mon enforme et ensuite, je viens retracer mes lignes au crayon de papier. Ça, ça peut être une astuce si jamais vous avez du papier craft que vous voulez passer. ce n'est pas un papier que je conseille pour le patronage. Voilà. On a fait l'enforme. Ah oui, je voulais vous parler du ruban. En fait, vous pouvez en acheter du tout prêt. On a eu la question tout à l'heure en début de cours. Là, je vous propose de le patronner parce que c'est vraiment très, très, très simple. Mon ruban, je veux qu'il fasse 2 cm de large. Donc, mon ruban, il va se plier en deux et il aura des marges de couture parce qu'il faut que je le... Enfin, je ne peux pas le laisser comme ça avec des bords à vif. Donc, en fait, mon ruban, je sais qu'il fait 2 cm. Donc là, je vais tracer 2 cm. mon ruban, donc je vais le plier en deux. Donc là, en fait, la ligne que vous voyez là, c'est la ligne de pliure. Donc, je vais retracer 2 cm de l'autre côté. Voilà. Vous imaginez, comme ça, je vais pouvoir plier mon ruban et il va faire 2 cm de large. Et mon ruban, je dois le fermer. Donc, je vais rajouter ma marge de couture à 1 cm. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma base pour mon ruban. Là, je vais le fermer ici. Là, c'est ma ligne de fini. Je rajoute ma marge de couture. Maintenant, la question, c'est comment je détermine la longueur de mon ruban. Alors, je vous conseille quelque chose de vraiment très basique. Vous pouvez prendre un ruban, essayer de faire un nœud et puis vous vous demandez « Bon, ben voilà, je voudrais plutôt que mon ruban... » Je vais vous tourner le dos. Je voudrais un ruban qui, une fois noué, soit plutôt court, soit plutôt long. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Est-ce que vous voulez quelque chose qui se termine là ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus long pour créer un effet de ce que vous voulez ? Donc ça, c'est à vous de décider. Donc le plus simple, c'est vraiment de faire un essai sur un ruban que vous avez. L'autre technique que j'ai trouvée hier, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que parfois, on fait avec les moyens du bord quand on n'a rien sous la main. il y a un ruban que vous avez tous et toutes, c'est votre maître ruban. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'imaginer que vous faites autour de votre cuisse, puisque ça aussi, vous l'avez sous la main, que vous faites un nœud. en fait. Donc là, je ne sais pas, Marie, si tu vois quelque chose, tout ce que je fais. Je ne voudrais pas lever la jambe, tu vois, pas sur la table comme ça. Mais imaginons, il n'est que 22h19. Donc je vais... Mets-la sur la table. Hein ? En fait, tu peux prêter ta cuisse si tu peux. En fait, nous avons besoin d'une cuisse. Alors attention, je vais faire quelque chose un petit peu comme ça, vous voyez, pas trop... Voilà. Vous imaginez que vous, voilà, que vous nouez un ruban autour de quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est ma cuisse. Et là, vous essayez de déterminer, ben voilà, je veux plutôt un ruban qui s'arrête là, plutôt là, plutôt là. Vous choisissez. Et puis, vous allez venir, vous allez venir comme ça, ben si ça, ça vous va, on va dire que ça, ça vous va, et ben vous allez venir regarder combien ça fait. Donc là, je suis à peu près sur 35, 36 centimètres. On a vu quelque chose ? Ah, tu vas prendre ta cuisse. Ok, ça marche. Armel étant habillée et ne résistant plus à une apparition... Marie, tu nous dis ? Tu vois, je savais que ça allait être un peu... C'est comment, là, si je fais ça ? C'est très bien. Alors, imaginez que c'est votre propre cuisse. Mais hop, vous imaginez, parce que vous avez un maître ruban sous la main, hop, vous allez venir faire un nœud autour de votre... Tu auras même fait mannequin. Vous allez faire un nœud autour de votre cuisse, voilà. Imaginons que je veux quelque chose d'un peu comme ça, voilà. Voilà. On va dire que ça, c'est mon nœud et qu'il est vraiment très beau comme ça. D'accord ? Et donc, là, en gros, vous allez... En gros, le repère, il est là. Donc, je vais défaire ce qui se passe. et puis là, je vais prendre, en fait, le... Ça va, Armel ? En plus, Armel n'est pas très grande, il faut le dire. Ah oui, c'est bon, c'est sur la pointe des pieds. Et donc là, vous allez mesurer, en fait, la longueur, tout simplement, du ruban dont vous avez besoin. Donc là, je suis à 40 en faisant l'exercice plus fidèlement grâce à Armel. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'ai libéré Armel. Merci Armel. Donc, imaginons que notre ruban il va faire 40 cm. Et là, mon papier n'est pas assez grand. Donc, on va dire qu'il va faire 37 cm. Et donc là, je trace ma ligne à 37 cm en respectant. Hop. Voilà. Et donc, le ruban, c'est aussi simple que ça, en fait. Maintenant, dans le ruban, il va falloir décider de comment vous le coupez. Et ce que j'entends par comment vous le coupez, c'est où vous placez le droit fil. En fait, soit, je ne sais pas, vous avez une contrainte de tissu ou que sais-je, vous allez décider d'avoir un droit fil qui va aller comme ça ou comme ça. Mais vous pourriez aussi envisager d'avoir, de couper votre ruban dans le biais. et de cette manière, le ruban, quand il sera noué, il va tomber plus... comme le thermo. ça sera plus... Il sera plus comme ça. Il dansera plus. Voilà, exactement. Il sera moins... Il ne va pas tomber à pic. Voilà, exactement. Il sera plus... Plus aérien. Voilà, plus aérien. C'est vraiment le mot de... Pour décrire ça, il sera plus... Voilà. Et donc là, si vous devez le tracer dans le biais, donc là, vous prenez en fait votre repère ici de votre règle japonaise. Et là, vous avez donc votre droit fil comme ça. Ça, je vous laisse voir parce que ça dépend du tissu que vous avez, si vous avez assez de place parce que le biais, en fait, consomme... Fantomètre, c'est casser la figure et ça, je ne peux le supporter. Continue. Je vais la réinstaller. Ça marche. En fait, votre biais va prendre de la place. Enfin, votre ruban, si vous le coupez en biais, ça va être plus... Ça va plus consommer de matière. Donc ça, je vous laisse voir comment vous pouvez le couper. Autrement, le droit fil, il peut être ici, tout comme il pourrait être là. Voilà. et souvent, quand on coupe ce type de pièce à l'échelle d'un grand morceau de tissu, on peut faire des optimisations, ce qu'on appelle des optimisations de placement et décider, bon, voilà, là, j'ai une place qui est toute trouvée pour mettre mon morceau, je vais le mettre. J'ai eu un petit moment d'absence en parlant des optimisations de placement. Je ne suis pas sûre que ce soit super clair. Je te le dirai. D'accord. On nous demande juste de la marque de ton critérium, il me semble que c'est Mougi. C'est Mougi, oui. Oui, oui, c'est Mougi et c'est très bien, ma foi. Voilà. Est-ce que c'est normal ce qui se passe ici ? Non, je ne pense pas. Alors, il faut savoir qu'on a un retour, que Marie doit essayer de nous faire des blagues mais qu'elle rate. Et donc, au lieu de voir le petit chat, on voit Armel, ce qui correspond à peu près à la même chose. Armel, masquée. Je tiens à préciser. C'est ça, Angélique, c'est un critérium Mougi et la mine, on nous dit ? Alors, j'aime bien patronner avec du 0,5. Du 0,5. Oui, oui, c'est... Et alors, ça s'écrit Mougi, M-U-J-I, effectivement. Exactement. C'est japonais, donc les filles. Exactement. Et il y a un outil que je n'ai pas ramené mais que j'adore de chez Mougi. C'est en fait une gomme qui se présente sous la... Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres marques qui le font mais c'est une gomme qui se présente sous la forme d'un critérium ce qui signifie qu'en fait, j'ai juste à faire ça et j'ai un petit bout de gomme et en fait, il n'est pas rond, il a des arêtes donc c'est en fait un triangle et du coup, pour gommer des coins ou des toutes petites choses, c'est vraiment super. Je ne l'ai pas avec moi mais c'est Mougi aussi qui fait ça mais il y a certainement d'autres marques qui le font. Alors, question, est-ce que tu t'apprêtes à passer à la couture ? Oui, et bien ce que je te propose c'est qu'on regarde pour que tu puisses t'hydrater avant la couture, qu'on regarde la bande-annonce de ton cours qui se compose en fait de quatre modules que vous pouvez acheter séparément ou acheter les quatre modules en même temps pour qu'on comprenne bien le principe de ton cours où tu pars non seulement, tu penses non seulement aux adaptations mais à ce qui les précède c'est-à-dire comment on va s'inspirer stylistiquement et l'appliquer sur un patron du commerce on a vu fleurir il y a quelques années des Cézanne-like, Césoon-like, etc. Ça, c'est sur Instagram c'était un hashtag ça c'était du pattern hacking et c'est ce que Monty essaye de vous enseigner dans ces quatre modules. Exactement. Donc en fait, comment on fait pour... Enfin, qu'est-ce qu'on regarde quand on a une image d'inspiration ? Comment on fait pour un peu comprendre ce qui se passe ? Quel patron va être adapté pour faire les modifications ? Quel va être finalement votre point de départ ? Et à partir de là, comment faire telle ou telle modification ? Donc en fait, le cours, il est un peu pensé comme une boîte à outils où vous avez une partie sur les différentes encolures. Donc le décolleté carré que vous avez ici avec Charlotte qui le porte ou alors un décolleté avec un volant qui est porté aussi ici par Charlotte. Vous avez une partie sur les manches. Donc comment on fait une manche volantée et comment on fait un mancheron. Donc une manche en fait qui va juste être... Enfin, qui va juste couvrir l'épaule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les boutonnages. Oui, c'est ça. Il y a le boutonnage dans le dos. Oui, devant et à l'épaule. Et ensuite, on a fait les éléments décoratifs où là, je vous montre comment faire une poche plaquée, une poche avec un pli rond, avec un rabat, pli religieuse et volant. il y a de quoi faire pour se reproduire quand vous êtes en train de voir une revue de mode et vous vous dites j'ai tel patron de telle marque, etc. L'idée, c'est d'arriver à concilier les deux. Mais on regarde tout de suite la bande-annonce. Voilà. Avez-vous déjà repéré une inspiration sur Instagram ou Pinterest en vous demandant comment la refaire à partir d'un patron que vous avez déjà ? Je vous propose une boîte à outils de techniques dans laquelle vous pourrez piocher. Nous verrons la patte de boutonnage devant et la patte de boutonnage à l'épaule, la manche volantée et le mancheron, une encolure carrée et un col montant à volant. Il y aura des volants, des poches et les plis religieuses. Je m'appelle Monty, je suis la créatrice des patrons Hauss Patterns et aujourd'hui, votre professeur artésane. Je vous dis à très vite pour le début du cours. Voilà. Et sur ce pack, vous avez 12 euros de réduction avec le code VARIATION 2020 en majuscule variation et au singulier. Je me suis posé des questions d'ailleurs sur ce choix du singulier parce que... Mais on peut... Il y a un mal qui me fait « Oh là là ! » Mais bon, donc variation 2020 au singulier, 12 euros de réduction sur un... Enfin, c'est vraiment une série de cours qu'on avait très envie de faire avec toi et depuis longtemps. Alors, tu es prête à coudre ? Oui. Oui. Alors, je voulais vous montrer un petit peu nos pièces de départ. C'est notre pièce d'étude. Là, j'ai mon devant. Là, j'ai mon dos. Je les ai assemblées par les épaules. Ici. Donc là, ici, je suis sur l'endroit. Et là, j'ai coupé mon dos en suivant la goutte que j'ai dessinée. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que endroit contre endroit, je vais épingler l'enforme. Donc l'enforme, je l'ai également assemblée par les épaules, en fait, comme ce que j'ai fait pour le haut devant. Donc j'ai assemblé là. J'ai retracé, en fait, les lignes pour que vous puissiez vous rappeler de ce qu'on a tracé. Et donc là, vous voyez, je n'ai pas tracé mon cran sur le dos. Et je vais le faire tout de suite pour que ce soit plus visible pour vous. Je vais juste venir lui faire ça. Est-ce que je l'ai fait sur le devant ? Oui. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand on épingle un vêtement au début, enfin, quand on commence, enfin, je commence toujours par l'écran. Donc, j'épingle ici mon milieu dos. Tac. pendant les cours, j'étais un peu nerveuse de... En fait, j'ai l'impression que vous... je ne sais pas, j'ai envie de me dépêcher quand j'épingle et quand je me dépêche, je ne fais pas les bons gestes. Mais c'est... On est toutes comme ça pendant les tournages. Donc là, du coup, je suis nerveuse. On ne te dénoncera pas. Donc voilà. Vous voyez, là, j'ai fait mon milieu devant. Là, j'ai fait mon épaule ici. Je vais faire l'autre épaule ici. On n'a pas parlé du repassage, mais vous l'avez souvent dans les instructions des patrons. C'est que souvent, quand on fait des coutures, on va... En fonction des endroits où on est, on va repasser soit la couture de manière ouverte, soit la coucher d'un côté ou de l'autre. Ici, pour mes coutures d'épaule, j'ai tout simplement ouvert les coutures. Donc une fois que j'ai passé, j'ai placé mes crans remarquables, je place mes crans intermédiaires. Alors, j'ai un truc, je pense que c'est un... J'épingle beaucoup quand je couds. Donc je suis plutôt lente de ce point de vue-là. Mais voilà, si vous êtes plus à l'aise, vous y allez vraiment comme ça. Et là, maintenant qu'on a ça, je voulais vous montrer ce qui se passe au niveau du ruban. Donc là, je vous ai préparé un ruban. En fait, ce ruban, vous allez le coudre... En fait, vous allez le piquer comme ceci. Tac, 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 tac. Et hop ! Venir vous arrêter là et vous allez venir retourner le ruban sur l'endroit. Donc là, c'était ce que je m'apprêtais à vous montrer. Mais bien évidemment, je vous l'ai préparé parce que là, c'est pas... Parfois, ça prend du temps de retourner ces petites choses. Oui, paradoxalement, c'est souvent que ça prend du temps. Exactement. Même avec les outils, même avec les trucs, on est là à batailler. C'est pas le plus passionnant. Voilà. Donc je vous ai épargné cette étape. Mais donc là, j'ai un ruban. Je sais, il est court, mais c'était vraiment pour avoir le principe. Et en fait, mon ruban, quand je vais le monter, vous voyez, il va venir s'insérer ici. Et il va venir se mettre sur... Enfin, contre la partie en droit du devant. Et en fait, grâce au cran que j'ai indiqué, qui était sur mon patronage, je sais que mon ruban, il va venir... Je vais prendre l'autre qui est mieux repassé. Mon ruban, il va venir se loger ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc là, mon ruban, il va se mettre là. Et quand je vais piquer à la machine, l'idée, c'est que pour avoir un plus joli résultat, c'est que vous... Enfin, vous passiez vraiment au bord-bord sans venir emprisonner le ruban parce que sinon, vous aurez du mal à le retourner. C'est des oubs. Oui, Marie, jusqu'au bout. Et donc là, voilà, vous allez venir piquer vraiment ici sans venir agripper le ruban. Donc là, en gros, je vais hop venir le poser comme ceci. est-ce qu'il y a des... Ça va sur le montage ? Ce n'est pas trop... Ben, justement, là, ça a l'air clair pour tout le monde. D'accord, OK. Est-ce que tout le monde a endormi, tu crois ? Non, 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 parce que pour autant, justement, il y a beaucoup d'échanges. Trop bien. On nous pente si un jour, on pourra faire une masterclass pour apprendre à coller de demi-devant quand on a un patron style chemise. Ah oui, ben, pour ça, vous prenez vos milieux devant et vous fusionnez vos... Pour retirer les marges, les valeurs. vous retirez tout ce qui est pattes de boutonnage, tout ce qui est replié, vous retirez tout ça et vous vraiment, vous recopiez vos patrons et vous allez fusionner vos milieux devant. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, oui, j'épingle beaucoup. Ça, c'est... Oui, mais c'est bien parce qu'on a le temps de voir très clairement ce que tu fais. Marie jusqu'au bout de 2020 a fait des zooms incroyables. Voilà. Et donc, maintenant, je vais venir passer tout ceci à la machine en suivant mes lignes de couture. Donc, c'est parti. Alors... Il a... là, je triche un peu parce que j'ai mes lignes tracées, mais... Mais bon, c'est vraiment pour que ce soit plus visuel pour vous. donc là, prenez bien garde quand vous... quand vous... quand vous... quand vous piquez au niveau de la... au niveau du ruban, faites bien attention à ne pas piquer le ruban avec, sinon vous n'arriverez pas à le retourner. Et c'est vrai, une zaza a raison. On est endroit contre endroit et le ruban est en sandwich. Exactement. C'est le jambon du sandwich. Exactement. Je fais mon petit point arrière, je fais attention à ne pas prendre... à ne pas prendre... hop là. Alors, là, en fait, est-ce qu'on voit... on comprend quelque chose là de... Quand tu mets à plat, oui. Oui. Il est très difficile de coudre en courbe comme ça, sans mettre les deux mains. Oui, j'ai... Oui, j'avoue que... Mais on comprend quand même. Oui, je vais essayer de faire à une main, mais alors, ne m'en voulez pas si ça part dans le décor. Je ne suis pas tout à fait... C'est une petite ronde. J'essaie d'enlever ma main à chaque fois, mais donc là, je continue à ma couture et en fait, ça va être une couture continue. Je vais m'arrêter en fait, là où j'ai commencé. Oui, là, on voit très bien. Donc là, j'arrive de l'autre côté et là, je vais vraiment m'arrêter au point et pour ça, je laisse mon aiguille enfoncée, je tourne mon travail, je baisse mon pied de biche et je continue. Et là, hop, je m'arrête vraiment pile à la pointe. Et je suis bientôt arrivée au bout. Donc là, j'arrive dans le creux du dos. On nous demande sur quelle machine tu as l'habitude de travailler. Excusez-moi pour les termes à tes souhaits. Alors, j'ai commencé sur une PFAF Hobby 1132. C'était ma première machine et je l'ai adorée. J'ai fait des super chouettes projets avec. Donc, c'était vraiment une machine qui, en tout cas, quand j'ai débuté, a répondu Oula ! Attendez. Le ruban est parti. Qui a répondu vraiment à mes attentes. après, quand je suis allée à l'école et que je voulais avoir quelque chose d'un peu plus robuste, je me suis dit qu'il fallait peut-être passer sur une gamme au-dessus. Et donc, je couds sur une Janome MC ou quelque chose. Je ne sais plus. Souvent, elle est décrite comme une machine semi-professionnelle. Vous verrez ça dans les descriptifs un peu, dans les plaquettes commerciales de Janome. Voilà. Tu t'étais posée la question de passer sur une piqueuse plate. Quand j'ai commencé, non, parce que j'ai un sujet de place. Donc, c'est un... C'est... Ce que j'ai... Oui. D'autres loisirs qui sont très envahissants. Et donc, non, c'était hors de question. C'est vrai que c'est le petit problème de ce loisir passion. Exactement. Entre le stock de tissu et... Oui, en plus, tu crochettes, tu tricotes un peu. c'est vrai que tu cumules les vis. Oui. Donc, voilà. Et donc, c'était Zaza qui parlait du sandwich. Et oui, donc, en fait... C'était un échange entre ces deux. Et voilà. Donc, en fait, le sandwich, il est là. C'est-à-dire que quand... Vous voyez, quand je vais passer mon enforme, en fait, à l'intérieur, j'ai mon ruban ici qui va se... qui va se placer, qui va se placer, en fait. Mais avant de faire ça, je vous conseille, vous repassez la couture telle que vous venez de la faire et vous allez venir cranter. Donc là, il va falloir quand même cranter beaucoup parce qu'il y a des formes qui sont très arrondies et je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire ou s'il y a des questions sur ça, mais en fait, le fait de cranter, ça permet de libérer la matière. Comme ça, quand vous passez l'enforme sur l'envers, eh bien, le tissu va se placer plus facilement. Il ne faut pas hésiter à cranter. Je sais que quand j'ai démarré, j'hésitais toujours un petit peu. J'avais peur de cranter, peur de dégarnir parce que je me disais que j'allais aller trop loin, mais en fait, non, c'est... Alors, on nous demande si dans tes cours, tu montres le montage. Je le montre pour certaines pièces. Par exemple, quand on parle de la poche plaquée, je vous montre des astuces de montage qui sont intéressantes pour le repassage et comment on pique une poche plaquée. Je le fais également pour les plis religieuses parce que pour les plis religieuses, il faut de la précision. Si, par exemple, je crée un patronage et que mon pli, il fait 3,8, il faut que je pique, en fait, tout du long à 3,8 et je vous explique comment faire. Sur quelles pièces aussi je vous montre des choses. Les pièces sont là. Non, attends, je vais te rappeler. Vous savez qu'on ne les a pas montrées, je vais te les passer. Vous pouvez les voir toutes portées par Charlotte sur le... Oui, je vous montre si, par exemple, vous faites une manche volonté, je vous montre comment on fait un ourlet mouchoir. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien ici l'ourlet mouchoir. En fait, c'est un ourlet qui est très fin et qui est une finition qui est super top, qui est super bien pour des tissus très fins. Et par exemple, on parlait du choix des marges de couture pour les finitions. Pour un ourlet mouchoir, ça suffit d'avoir une marge de couture de 1 cm. Mais si jamais vous voulez un autre type de finition, si, par exemple, votre manche est droite, dans ce cas-là, vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, 3 cm pour le replier deux fois. Donc, voilà, je vous montre ça. Qu'est-ce que je montre d'autre ? Sur celui-là, non, il y a juste la poche plaquée que je montre. Ah, je vous donne aussi une astuce pour monter un rabat de manière à ce qu'il soit propre quand on le soulève, en fait, qu'il n'y ait pas les marges de couture. Alors, je vois Ramel qui lève la tête derrière la régie, on la voit dépasser, je pense qu'elle veut nous dire qu'on ne veut pas prendre plus de temps, non, c'est ça ? C'est bon ? Finalement, c'est bon, on voit. D'accord. Mais vous voyez les vêtements portés sur la fiche de cours ? Oui. Les plis religieuses, les fameux plis religieuses. Les fameux plis religieuses. Est-ce que tu crois que je peux raconter le petit secret de thermo, justement, des plis religieuses ? Oui, oui, oui. On parlait, justement, en début de cours, des thermos et j'ai eu des petites sueurs froides avec ce tissu parce qu'en fait, il est très beau et il a un tissage très lâche, en fait, et ce qui fait que le thermo, en fait, se voit en dessous. J'avais hésité entre du blanc, j'avais hésité entre le blanc et le noir, je suis partie sur le noir, mais comme vous le voyez, voilà, je ne suis pas super satisfaite. Il n'y a que toi qui le vois, je crois. Mais je ne suis pas super satisfaite de ma finition parce qu'en fait, le noir, on le devine, en fait, sous la pâte de boutonnage. En tout cas, moi, je le vois. Donc, ça m'a un peu dérangée et là, j'ai utilisé vraiment tout le métrage qu'il y avait. Il ne restait vraiment rien, vraiment rien du tissu. J'ai tout utilisé pour faire ça et j'ai trouvé une autre solution pour la ceinture. C'est en fait d'utiliser du thermo mais pour la ceinture intérieure et pour la ceinture extérieure donc qui est visible. J'ai choisi de mettre un autre morceau de tissu. Donc, comme ça, ça rend, ça solidifie un peu et en gardant un petit côté opaque qui respecte la couleur parce qu'en fait, le blanc se voyait, le noir se voyait aussi. Donc, voilà, c'est un exemple de question pratique en fait qu'on peut avoir sur les thermos. que tu as eu envie que tu as eu envie de faire. Exactement. Je vais te décharger parce que je vois que ça pèse. Et le sujet, c'est que justement, je ne pouvais pas trop faire de tests parce que je n'avais pas beaucoup de métrages. Donc, c'est, voilà, c'est un... Donc, faites des tests. On nous demande si un patron est fourni avec le cours. L'objet, c'est justement de vous apprendre à modifier les patrons sur lesquels vous travaillez. après, évidemment, que si vous voulez d'abord vous entraîner sur des... Vous pouvez soit le faire, comme tu disais, sur le bus de base, soit sur les... On s'est demandé sur les patrons que tu sortais aujourd'hui. Kim, par exemple, est très similaire. Oui. Donc, vous pouvez aller chez Oss Pattern et prendre le patron Kim pour vraiment essayer de refaire toutes ces variations. Après, l'idée, c'était de vous dire justement, vous avez... c'est une boîte à outils, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je vais piocher dans cette boîte à outils pour l'appliquer sur tel ou tel patron. Comme tu expliques beaucoup comment on fait rencontrer une envie stylistique et sa patron tech, en quelque sorte. Exactement. Ah, j'ai vu... Je vais donner des marques au hasard. Allez, j'ai vu telle chose chez des petits hauts ou dans la redoute ou... Voilà, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai tous ces patrons à ma disposition. Lequel je vais prendre et quel outil de la boîte à outils que Monty vous propose, je vais utiliser pour réunir les deux et réussir à avoir la même chose ou en tout cas être proche. Voilà, mais si vous voulez au départ pour vous rassurer vous entraîner sur quelque chose de très similaire, moi je vous conseille Kim qui est quand même très proche et qui est sortie aujourd'hui. Oui, donc c'est... Je trouve que c'est ça qui est vraiment chouette dans le paternaking, c'est qu'on peut vraiment s'approprier le patron et le fait de se dire « Ah, j'ai vu ça chez Cézanne » vu qu'il y a beaucoup ce hashtag, je n'ai rien contre Cézanne en particulier mais c'est vraiment le hashtag qui revient souvent. Eh bien, ce haut-là, je l'ai fait moi-même en adaptant ce que j'ai et ça c'est vraiment aussi un chouette sentiment je trouve de confiance, d'appropriation du vêtement. Et on désacralise le patron et puis on l'utilise pas simplement une fois ou deux on le revisite, on le retrouve parce que parfois on n'aime pas coudre la même chose. Exactement. Et moi, ce que j'aime bien dans le paternaking c'est que en fait, le patron qu'on va utiliser on sait qu'il nous va. Donc, voilà, vous avez déjà toutes... Voilà, vous pouvez vous partez d'une base en tout cas qui est... qui est... Je commence à fatiguer qui est... Voilà, vous avez compris. J'ai cranté. Vous pouvez aussi dégarnir alors sous... Alors en... Est-ce que je rentre dans ces détails-là ou pas ? Allez ! Allez ! Souvent, ce que vous verrez dans les patrons par facilité c'est dégarnir... Dégarnissez tout à 0,5 cm. En réalité, il faut aussi faire des tests et en atelier on fait aussi des tests. Par exemple, est-ce que je dégarnis plutôt l'enforme ou est-ce que je dégarnis plutôt le haut ? Est-ce que je... Enfin, ou est-ce que je fais l'inverse ? Est-ce que je fais plutôt 0,7, 0,5 ? Parce que si je fais soit 0,7 ou 0,5 quand je vais replier à l'intérieur ça va me faire un petit renflement qui n'est pas très esthétique. Ça, c'est des choses qui se testent. Et en fait, on n'aura pas la même chose en fonction des matières. Et puis parfois, ce n'est pas utile de dégarnir. Cranter, oui, mais dégarnir, non. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes. Ça dépend du projet sur lequel vous êtes et de la matière. Donc là, je vais vous dire par facilité, vous dégarnissez tout. mais en réalité, c'est... Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez repasser vos marges de couture, vous allez les replier comme ça. Je vous conseille pour faciliter le fait de retourner en fait l'enforme, je vous conseille de piquer ce qu'on appelle en fait une piqûre nervure parce qu'elle arrive vraiment tout près de la couture. Ça, vous la retrouverez vraiment souvent en montage. Vous allez piquer vraiment juste là, tout au bord, tout au bord, tout au bord et en fait, cette piqûre, elle va venir maintenir la marge de couture avec l'enforme. Et une fois que vous aurez ça, ce sera vraiment top parce que vous arriverez vraiment facilement à retourner votre enforme. Et ça répond d'ailleurs à une question que vous nous posiez tout à l'heure en me disant quand j'achète des vêtements dans le commerce, parfois l'enforme ressort, c'est qu'ils ont oublié ou pour des questions de coût parce qu'on en est à une couture près en usine, mais ils ont oublié de faire cette piqûre nervure qui permet de maintenir et du coup, l'enforme ressort au moindre mouvement. Donc prenez le temps de la faire en fait, cette piqûre. C'est souvent précisé maintenant dans les patrons, on le rappelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, vous imaginez que j'ai dégarni. Je ne l'ai pas fait, mais imaginez. Et donc là, je vais... Là, je suis en train d'épingler, non pas parce que vous devez piquer à ce moment-là, mais plus pour simuler le fer à repasser. donc voilà. C'est très fouillé ce que je vous montre. Non, non, pas du tout. C'est vrai que vous, vous aurez un temps de repassage qui sera important sur ce genre de... Exactement. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu plus travaillé là. Vous voyez, vous pouvez avoir un résultat plus net et plus défini en prenant votre temps. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est comment on termine l'enforme. Puisqu'il y a la finition de l'enforme aussi. À l'épaule ici, je vous conseille de rien faire de spécial parce qu'en fait, si ça va se monter avec le haut, vous allez le retourner, ça ne va pas se voir. Donc là, il n'y a pas besoin de surfil ou autre. En revanche, le bord de l'enforme ici, je vous conseille de le surfiler, tout simplement, ici. Vous pourriez aussi mettre du biais si ça vous dit. Moi, je ne suis pas forcément fan parce que parfois, ça peut créer une épaisseur qui se voit à travers le vêtement. Je trouve ça pas forcément très joli. Je trouve le surfil plus léger, plus discret. Oui, moi aussi. c'est vrai que là, tu es très clair. Voilà. Puis ça va plus vite. En plus. Quand les deux se rejoignent, c'est... Exactement. Je crois que... Je crois que... Qu'on a bien travaillé. au bout de ça. Je regarde, on nous demande peut-être des précisions de vocabulaire sur piqûre-nervure, piqûre de maintien, piqûre morte, sous-piqûre. C'est vrai qu'il y a des nuances. Oui. Alors, pour moi, sous-piqûre et piqûre-nervure, ça a à peu près le même objectif qui est en fait de piquer ensemble un enforme, dans notre cas, avec notre marge de couture. Donc là, notre piqûre-nervure, on va venir la faire comme ça. En gros. Je me rapproche vraiment du bord. Vous êtes en général à 1 ou 2 mm. Exactement. Et je suis vraiment très, très proche du bord. Et en fait, il ne faut surtout pas oublier de venir piquer vos marges en même temps. Et qu'elles soient bien positionnées comme là. Parce que c'est évidemment si elles sont positionnées dans l'autre sens. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ça ne veut pas grand-chose. Oui, voilà. Vous perdez tout l'intérêt de faire ça. Et puis, ça vous fait des paquets. Enfin, bref. Donc ça, sous piqûre-nervure, je dirais que c'est à peu près la même utilité. Piqûre de maintien. La piqûre de maintien, c'est... Alors, imaginez que vous avez... Tiens, par exemple, là. Oui. Si on veut maintenir l'enforme. Là, vous voyez... Toi, tu pensais pour maintenir l'enforme sur le haut, c'est ça ? Non, je pensais là. Ah, ici ? Oui. Ah oui, exactement. Donc en fait, votre piqûre de maintien, elle va être utile quand vous avez des formes qui n'iraient pas ensemble. ou le tissu pourrait se détendre, en fait. Où vous vous dites, là, vous voyez, j'ai une découpe qui est très enlevée, ça peut... Enfin, ça crée un... Enfin, c'est dans le biais. Ça peut se détendre. Donc là, je vais faire une couture de maintien, c'est-à-dire... C'est-à-dire une piqûre morte. Tout ça... En fait, c'est comme les courges, les curcubules, les curbitacées et compagnie. Tout ça est une même famille. En fait, en gros, une piqûre de maintien ou une piqûre morte, c'est une piqûre qu'on va faire dans le vide. C'est une piqûre qu'on va faire seulement sur une épaisseur de tissu. C'est-à-dire qu'on ne va pas assembler, comme là, deux épaisseurs, c'est juste une épaisseur. Et en fait, on va venir coudre dans le vide. Et ça, cette couture-là, elle va empêcher le tissu de se détendre. En tout cas, elle va un petit peu l'aider à garder sa forme. Et souvent, on le voit beaucoup dans les robes portefeuille où là, on a tout un pan comme ça qui est coupé dans le biais. Soit vous prenez, vous faites une piqûre morte ou piqûre de maintien, c'est la même chose. Ou vous pouvez même utiliser, je rajoute un mot, du droit fil thermo. Donc, le droit fil thermo, je ne sais pas, peut-être que... Faisons un petit point. Faisons un petit point. En fait, le droit fil thermo, c'est du thermo. Sauf qu'en fait, il se présente sous la forme d'un ruban. Donc, ça doit faire à peu près, juste un peu moins d'un centimètre. Et en fait, vous allez venir le repasser. En plus, je crois que j'en ai mis ici. J'ai mis du droit fil thermo pour... Pour éviter que ça se déforme. Pour empêcher que ça se déforme. Et sur ce haut-là, je ne sais pas si je l'ai mis parce qu'il y a un sujet d'épaisseur. Je vais te dire, ça va être la surprise. Je ne saurais pas dire. Si, si, si. OK. Donc, voilà, j'ai voulu tout faire pour éviter que ça se détende. Donc, voilà. Donc là, vous avez ici du droit fil thermo. Je ne sais pas si on va le voir. on va le voir si tu mets sur la table. Avec le zoom, on va l'apercevoir sous le surjet. Alors, je vais retourner. Donc là, vous avez la découpe, le surjet et hop, ah ben voilà, vous le voyez là. Donc, c'est cette chose-là. Vous voyez, ça a la texture, ça a la texture du thermo. C'est très utile aussi, par exemple, sur les, sur les lignes d'épaule, notamment dans la maille, les t-shirts. Oui. On a eu l'occasion d'en parler dans certaines masterclass, mais c'est quelque chose qui se déforme très vite. Donc, donc oui, c'est vrai que ça vaut, merci d'aimer mes parallèles improbables. C'est vrai que c'était très improbable cette histoire de courge, mais je vois l'idée. Mais oui, c'est vrai que ça vaut toujours, je crois qu'on doit avoir nous des rouleaux de 50 ou 100 mètres. Ça ne coûte pas très cher du rebond droit fil, thermocollant, mais thermocollant, c'est très pratique. Et hop, dès qu'on a une ligne d'épaule, pure dans le biais. Et j'ai hâte de découvrir le cours de Julien Scavini pour savoir ce qu'il prépare, parce que je pense qu'il va peut-être nous en parler. Oui. Parce que par exemple, je sais que j'en mets moi dans les pantalons au niveau de la couture ici, de la couture d'eau pour éviter que ce qui se passe en dessous ne se détende de trop. Donc, j'en mets aussi ici. Mais je pense que, Marie, tu pourras nous dire quoi qu'il... C'est quoi la question ? La question, c'est que fait Julien Scavini avec les fonds de pantalons ? Les fourches. Il met des fonds de culottes. Oui. Donc, il met des fonds de culottes. Donc, je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas de quoi il en retourne. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de découvrir aussi. C'est vrai, Isabelle, vous avez raison, j'ai parlé du droit fil thermocollant pour la pose de zip invisible dans Coutes comme une pro. Mais alors là, c'était... En fait, c'était pas... C'est le premier cours. Donc, je ne me souviens plus quelle méthode je vous avais montré. Il y en a plusieurs. Mais je pense que j'avais... Je parlais d'autres choses. Il faudrait que je le revoie. mais de quelque chose qui maintient, qui stabilise la fermeture et qui est un peu comme du ruban adhésif double face. D'accord. Ça s'appelle... J'ai le nom en anglais, il m'échappe en français. C'est quoi un nom ? C'est fusible. C'est comme de la colle. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui. Est-ce que c'est un peu comme ce thermo qu'on peut mettre sur les ourlets qui sont un peu des deux côtés ? Oui. Et du coup, ça te permet de maintenir. Mais en vrai, bâtissez à la main, ça ira tout le temps. Si vous n'avez pas ça sous la... Mais c'était une des options, oui. Après, peut-être que j'avais voulu renforcer. Il faudrait que je le revoie. Il a pile 5 ans, ce cours. Oui. Mais est-ce que c'était ça que j'avais mis ? Je sais que je m'en sers. Ça, c'est sûr. Je m'en sers tout le temps. Donc, probablement que je vous en ai parlé. Mais il faut que je revoie ce chapitre. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude, moi, d'en utiliser. Par contre, je ne vois même pas trop où ça s'achète trop. Oui, j'avais du rascol ou ce genre de choses. Ah oui, je n'ai plus faire ça. Ça ne me paraît pas absurde. Je suis d'accord avec moi-même. J'ai mis dans la marge de couture pour consolider la fermeture. C'est vrai que c'est une zone de fragilité. Parce que là, qui se casse la figure cette fois-ci ? J'irai la remettre. J'ai une très jolie dame. C'est une zone de fragilité quand vous avez... Aujourd'hui, je ne le ferai pas si c'est par exemple sur une fermeture avec du denime. Vous avez quelque chose de solide avec la fermeture et quelque chose de solide avec le denime de l'autre côté. Mais si par exemple, vous êtes en train de mettre une fermeture sur un tissu très léger, que la fermeture va peser, je vais avoir envie de renforcer un peu. Peut-être que je vous avais expliqué ça pour ça. Mais vous êtes plus fraîche que moi sur ce cours. Donc, voilà. Quand vous avez une différence de poids entre la fermeture et l'étoffe sur laquelle vous mettez la fermeture, ça vaut le coup de renforcer. Oui. Oui, les dessins s'expriment. Vous avez raison. Mais on les aime beaucoup puisque ce sont les vôtres. Je ne sais pas s'il y a d'autres points. Mais en tout cas, quelle surjuteuse utilises-tu parce que Brigitte a trouvé ton surgé parfait, ton point de surgé ? Alors, je ne suis pas sponsorisée, mais vraiment, la surjuteuse que j'ai, elle est super. C'est une Baby Lock Enlighten. en fait, je suis allée à un CSF et on y est allé avec des copies d'Instagram et on n'avait pas prévu le crash-tub. C'est ce qu'il s'appelle un joli crackage. Et en fait, on a toutes craqué parce que déjà, la dame, elle nous a envoyé tout le truc. mais surtout que la machine, elle est juste super. Elle est vraiment très belle et par exemple, je ne sais pas régler une surjeteuse. Je ne sais pas régler l'attention de la surjeteuse parce qu'en fait, la Baby Lock, elle fait tout. Elle fait tout pour moi. Oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai une Baby Lock et ici, chez Artesan, on a une Admirer, 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 je vais y arriver aujourd'hui, je n'y arrive plus, de Pfaf où les réglages sont aussi automatiques. Et du coup, c'est vrai que j'ai oublié comment, quand je repasse sur une surjeteuse avec réglages manuels, je regarde soit le cours de Marie-Émilienne, soit je reprends, non, en vrai, je regarde le cours parce que ça va plus vite mais je reprends le mode d'emploi mais c'est génial les surjeteuses où ça se règle tout ça. Oui, donc là, je suis vraiment super contente du rendu et ça marche très bien avec un tissu fin comme celui-ci et moi, je trouve que le surfil, c'est très joli justement déjà quand le point est bien réglé et j'ai une manie qui est toujours d'accorder, souvent quand je peux, d'avoir le même, vraiment la même couleur. Et ça, ça change tout, c'est un détail qui change tout. Oui, exactement. Donc voilà. Alors, on nous demande des précisions sur les cours. Les cours de variation de style sont-ils complémentaires avec ceux des transformations des patrons de base ? Oui, tout à fait. Et si c'est la même chose que celui que j'anime sur les adaptations de patrons, alors là, non pas du tout. Moi, c'est vraiment une initiation aux adaptations morphologiques et j'insiste sur le mot initiation. Moi, c'est un premier pas. On va sortir une série de cours avec une professeure que tu connais puisque c'est Marion. Tout à fait. sur le sujet des adaptations morphologiques. Mais donc, adaptation morphologique, c'est quoi ? C'est quand on va vouloir changer un patron pour l'adapter à sa morphologie. Ce sont toutes les questions que vous nous posez. Ah, j'ai une carrure trop large par rapport au patron. J'ai des petits bras, j'ai des gros bras, j'ai un buste long, un buste court, une poitrine forte ou pas. comment je fais pour modifier mon patron en tenant compte de cette particularité puisqu'un patron, c'est quelque chose de standard et que personne n'est standard. Donc, c'est pas mal de modifier son patron, c'est normal. Et là, toi, tu as réfléchi aux variations stylistiques. C'est, j'ai un patron dont je sens qu'il peut m'amener là où je veux aller. Donc, j'ai envie de refaire telle bourse du commerce ou même une inspiration personnelle, des mélanges, j'ai vu tel truc chez Cézanne, tel truc chez Chanel. Allez, on ne se refuse rien. Et je veux les remettre sur, enfin, je veux les assembler. Je veux les... Comment je vais faire et quels outils je vais utiliser pour modifier mon patron du commerce. Dites-moi si, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est tout un sujet, les adaptations de manière générale. Donc, en fait, je vais vous montrer comment on fait, un petit peu comme là, c'est à peu près la même démarche. Je vous montre comment on trace, sur la modification en elle-même. Et puis après, on va parler des finitions parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et si jamais il y a des spécificités sur les finitions ou des astuces, à savoir sur le montage de la modification en question, eh bien là, je l'approfondis et je la montre à la machine. Et Lauriane, vous avez raison, oui, tous ces cours sont complémentaires. En fait, l'objectif de tous ces cours est le même, c'est que votre patron, que vous l'ayez fait ou que vous ayez pris un patron de créateur, l'idée, c'est que vous en fassiez ce que vous voulez à terme, autant morphologiquement que stylistiquement. Oui. J'ai l'impression et je vous en remercie que vous avez beaucoup apprécié cette masterclass. D'accord, top. Que beaucoup de gens ont été ravis de te découvrir. Te remercie pour la clarté et le calme de tes explications. Ah, ben merci. C'est vrai que tu portes vraiment, enfin, tu es l'audace calme et on... Ah, ben cool. Merci beaucoup. Et donc, merci d'avoir accepté et d'animer cette série de cours dont vous reverrez la bande-annonce dans quelques minutes et cette masterclass. On espère qu'on aura le plaisir de te revoir que ce soit pour des cours ou une masterclass. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps donc je te remercie d'avoir accepté. Moi, je pense que c'est quand même la dernière masterclass de 2020. Oui, je pense que vous allez vous reposer. On va se reposer. Toi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur avec Hauss Patterns. Oui, merci beaucoup. J'en profite juste juste pour vous remercier aussi, Artesane, parce que le coup de pouce, c'est plus qu'un coup de pouce et il est depuis le début. c'était bien avant Hauss Patterns, bien avant Hauss Patterns, bien avant Hauss Patterns, Voilà, donc c'est... Je n'ai pas préparé et c'était juste pour vous dire merci depuis le début d'avoir été là et pour, voilà, de me laisser l'opportunité de partager en tout cas sur les valeurs d'Ose, sur la transmission autour de la couture et ça, c'est trop chouette. Je crois que c'est une... Et pour ça, on remercie Instagram, pas pour tout, mais pour ça. Exactement, Instagram a bien joué son rôle. Et puis, je crois qu'on vous souhaite, de la part de toute l'équipe d'Artesane, une excellente... Enfin, de très douces fêtes. Nous, on retiendra le meilleur de 2020, malgré toute cette crise. Et bien, on retiendra qu'on a une super communauté, que notre mur est couvert de cartes, Monty, merci pour ton cadeau puisque tu as fait partie de nos petites lutines de Noël, oui. Vous nous avez gâtés tout au long de l'année. Ce n'est donc pas la dernière masterclass. On ne s'arrêtera pas après le confinement. Et puis, de toute façon, on a arrêté de se demander quand est-ce que le confinement s'arrêtait. Donc, voilà, on se retrouve dans tous les cas en janvier. Je ne sais pas encore dans quel ordre est le programme, mais on a déjà, nous, un programme qui est très chargé. Ça sera quand même peut-être un peu plus tendre comme rythme parce que c'est physique deux par semaine, mais deux ou trois par mois, ça, c'est certain. Et là, il y a Marie qui se décompose derrière son ordinate. c'est un régie qui nous dit un, quoi. Je remercie aussi, justement, puisqu'elles sont là, particulièrement Marie-Ange et Armelle parce que toutes les trois, on a été là à quasi toutes les masterclass. Et on est en vie. Et on a eu plein de chats moches. Donc, merci. Est-ce que tu veux nous repasser le dernier chat moche de 2020, Marie ? Elle le cherche. Elle va retrouver son dernier chat moche. Vous nous mettez plein de messages. Merci. Merci beaucoup pour vos vœux. Est-ce qu'on a le chat moche ? Il arrive. Il arrive. Le chat moche arrive. Il est temps, Marie. Oui, là, je ne sais plus meubler parce que j'attends le chat moche. Non, non, mais c'est vrai qu'on, grâce à ces masterclass, et puis Monty, je sais que parfois tu les suis aussi, c'est vrai qu'on voit des noms. Ah, mais voilà le chat moche qui a un petit problème de cadrage. Ah, oui. C'est vrai qu'il n'est pas moche, mais il est particulièrement mauvais. Le contraste entre le bonnet de Noël et son... Non, ben voilà. Si vous voulez nous faire un mood board autour de ce chat moche, vous pouvez. Donc, voilà, je voulais juste vous dire merci et vous embrasser très fort. Et voilà. Ben ouais. Bon. À l'année prochaine, blague nulle, mais vraie. Mais là, c'est même plus une blague. C'est que, voilà, on se voit l'année prochaine, on vous embrasse. Merci Monty. Merci à toi, Anne-Sara. Merci à toute l'équipe d'Artisan. Bonne nuit. Avez-vous déjà repéré une inspiration sur Instagram ou Pinterest en vous demandant comment la refaire à partir d'un patron que vous avez déjà ? Je vous propose une boîte à outils de technique dans laquelle vous pourrez piocher. Nous verrons la patte de boutonnage devant et la patte de boutonnage à l'épaule, la manche volantée et le mancheron, une encolure carrée et un col montant à volant. Il y aura des volants, des poches et les plis religieuses. Je m'appelle Monty, je suis la créatrice des patrons Hauss-Patterns et aujourd'hui votre professeur artésane. Je vous dis à très vite pour le début du cours. Sous-titrage ST' 501